bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne le voyage de léa kim aujourd'hui on se retrouve pour les énergies sentimentales pour le mois de février 2019 pour le signe du verso alors bienvenue les versos bienvenue à tous les autres signes également j'espère que vous avez commencé votre nouvelle année de la nouvelle année 2019 de belle façon et que ça va se poursuivre comme ça pour vous donc avant de commencer votre tirage mes chers versos je tiens à vous dire à nouveau que les tirages sont d'ordre général qu'ils peuvent qu'ils peuvent ne pas vous concerner ou vous ne vous pouvez ne pas vous sentir concerné par ce tirage puisque c'est un tirage général alors je vous conseille d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour un complément d'information et si vous avez besoin d'un tirage personnalisé bien ça me fera plaisir de le faire pour vous alors vous pouvez me contacter à l'adresse que qui apparaît à la barre d'infos et lorsque vous communiquerez avec moi je vous enverrai la procédure ainsi que mes tarifs pour recevoir votre tirage j'ai encore mis la clé de la destinée ici tout simplement pour vous rappeler que les tirages ne sont pas des tirages de fatalité mais bien des tirages de probabilité qu'à tout moment vous avez la possibilité de changer le courant des choses c'est vous qui décidez ce que vous faites ce que vous faites avec les messages reçus ici et ça vous rappelle que vous avez le plein pouvoir sur votre vie d'accord alors on va commencer tout de suite avec le tirage pour les énergies sentimentales pour les versos donc le tirage aujourd'hui concerne autant les couples que les célibataires je vais revenir aux célibataires un peu plus tard mais il y a une petite différence mais en général c'est le même message pour les couples et pour les célibataires alors je commence avec les couples donc le tirage ci va dépendre vraiment de ce que vous décidez de faire ou de ce que vous osez faire d'accord on commence avec la roue de fortune alors la carte ici tout simplement elle vous demande dans ce tirage ci dans ce contexte ci elle vous demande tout simplement allez vous saisir l'occasion d'accord vous avez le valet de bâton également qui vous dit que il y a quelque chose qui vous dérange une certaine confusion présentement le valet de bâton ici il ya il ya une situation qui vous dérange présentement qui fait en sorte que la relation ne va pas de l'avant comme vous le voudriez d'accord cette personne qui qui est dans votre vie c'est une personne très sincère dans l'amour qu'elle vous porte c'est une personne très charmante affectueuse douce et tout ce que tout ce que vous aimez mais vous avez dû faire une pause on le voit ici avec le neuf de bâton vous avez dû faire une pause où la personne votre partenaire a dû faire une pause de votre relation parce que votre partenaire croit que c'est la meilleure solution la meilleure décision pour le moment d'accord alors peut-être que c'est un signe de feu en cette personne là on voit c'est un c'est l'empereur qui se présente alors peut-être la personne qui fait partie de votre vie qui a décidé de faire une pause c'est peut-être quelqu'un qui de du signe de feu d'un signe de feu parce que on voit que cette personne là veut trouver sa stabilité avant de poursuivre cette relation avant de poursuivre la relation avec vous on a la papesse ici qui se présente inversée donc cette personne là ne vous dit peut-être pas tout ce qui se passe dans sa vie pour ne pas vous inquiéter elle vous cache des vérités mais ce n'est pas mal intentionné c'est pour ne pas vous inquiéter inutilement en tout cas de son point de vue mais on voit que la personne veut trouver son équilibre avant de poursuivre avec vous on l'a vu à deux à deux endroits ici alors donc avec la justice ici et et le la papesse qui s'est présentée inversée c'est ce que ça nous dit que vous n'êtes pas au courant de tout mais vous sachez que cette personne là tout ce qu'elle fait le fait que vous avez dû prendre une pause c'est parce qu'elle veut trouver un équilibre avant de poursuivre la relation avec vous le chariot se présente inversée alors vous avez peut-être l'impression que votre relation ne va nulle part et c'est là le problème parce que la personne le fait que la personne vous cache une certaine vérité même si elle n'est pas bien mal intentionnée bien vous vous avez vous ne savez pas ce qui se passe alors vous avez l'impression que ça ne va nulle part que la relation n'aboutira n'aboutira pas finalement vous avez également le huit de de coupe inversée ça ça vous parle de l'autre de votre partenaire qui a peur que vous vous découragiez et que finalement vous laissiez tomber la relation par manque de patience d'accord donc ça serait dans son intérêt de vous parler de communiquer avec vous en toute simplicité et en toute honnêteté vous avez également le trois de denis donc vous pourtant vous espérez que la relation fonctionne parce que le problème ici ce n'est pas un manque d'amour c'est un c'est une situation que votre partenaire vit et qui n'ose pas vous vous faire part donc vous vous espérez que la relation fonctionne parce que vous aimez la personne et vous espérez aussi vivre un amour complet un amour une relation enrichissante en tant une relation où les deux partenaires vont vont s'aimer se vouer un amour mutuel mais si vous ne faites rien d'accord et je m'adresse aussi aux célibataires si vous ne faites rien peut-être que vous vous devez oser aller poser des questions ou peut-être vous imposer un peu plus parce que si vous ne faites rien on voit que avec le jugement inversé que vous risquez de perdre cette belle occasion d'amour voyez-vous vous risquez de perdre la belle occasion d'amour c'est une occasion qui se présente à vous mais vous risquez de la perdre d'accord donc vous avez aussi le valet de coupe ici qui vous parle d'un amour voyez-vous si on le met à l'endroit c'est la coupe c'est un amour un nouvel amour ou bien déjà que vous êtes en relation mais cette nouvelle occasion de continuer cet amour là vous risquez de le perdre d'accord donc si je vais parler pour les célibataires bien c'est la même chose c'est le même tirage c'est que vous avez une occasion d'amour ici mais ça va dépendre de ce que vous allez décider de faire peut-être que vous n'êtes pas assez entreprenant les célibataires peut-être que la personne vous devriez être un peu plus entreprenant auprès de cette personne là pour que la personne comprenne que vous êtes prêt à accepter la difficulté qu'il est en train ou qu'elle est en train de vivre et que vous allez la supporter dans ça d'accord mais cette personne là n'ose pas avancer vers vous parce qu'elle regarde la situation de façon réaliste et elle reste concentrée sur son besoin d'équilibre et de stabilité pour pouvoir concrétiser ses plans avec vous donc vous vous avez un travail à faire de vous avancer vers la personne également on le voit aussi pour vous célibataire que cette personne là ne veut pas dévoiler les raisons de son manque de stabilité parce qu'elle ne veut pas vous effrayer mais elle veut trouver son équilibre elle veut arriver à peut-être qu'elle est un peu intimidée par vous également donc elle ne veut pas se montrer sous son vrai jour au niveau de son manque de stabilité actuelle donc vous devez peut-être aller chercher la personne parce qu'en ce moment vous avez l'impression vous aussi que ça ne va nulle part et l'autre aussi pense que vous allez abandonner l'idée de cette relation là donc vous devez, autant les couples que les célibataires vous devez faire quelque chose pour réussir à avoir, à vivre votre bel amour ici c'est quand même une belle relation qui vous attend d'accord, parce que vous espérez bâtir quelque chose avec cette personne là donc faites ce qu'il y a à faire pour aller chercher votre amour amenez l'autre à communiquer avec vous et soyez compréhensifs ou compréhensives de la situation qu'il ou elle est en train de vivre d'accord et pour vous j'ai tiré deux cartes il y a deux cartes qui sont sorties du paquet des messages des anges de l'amour pour vous alors peut-être que vous allez avec cette carte là ces cartes là avoir votre réponse donc c'est la carte finance et carrière alors peut-être que la situation actuelle la personne, ce que la personne est en train de vivre c'est justement un problème financier d'accord donc la carte vous dit des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment alors c'est peut-être ça le fait qu'il ou elle veut aller chercher sa stabilité avant de s'engager avec vous bien c'est peut-être parce qu'il ou elle a des problèmes financiers en ce moment je vais vous lire ce que le carnet en dit de cette carte alors l'amour et l'argent sont liés depuis toujours et cette carte met l'accent sur cette corrélation les anges de l'amour veulent vous délivrer des pressions financières ou professionnelles afin que vous puissiez apprécier tous les aspects de votre vie y compris l'amour bien que le travail soit une source de satisfaction et d'ouverture du coeur il doit être équilibré par d'autres facettes de l'amour comme le jeu et le rire vous avez reçu cette carte parce que vous avez besoin d'une infusion de légèreté faites appel aux anges pour remonter votre morale vos niveaux d'énergie vos finances votre carrière et tout ce qui pourra contribuer à vous apporter la paix alors voyez-vous dans ce cas-ci c'est vous peut-être qui avez à vous avancer vers ce partenaire-là et lui faire comprendre que ces problèmes financiers ne doivent pas vous empêcher de vivre un bel amour et de vivre de la légèreté de la joie du rire aussi donc allez-y en étant compréhensif en mettant de l'humour dans la situation et peut-être que vous arriverez ainsi à aller le chercher le ou la chercher et la deuxième carte qui est tombée peut-être ça s'applique plus au couple donc c'est la carte réconciliation alors peut-être que si la personne a mis une pause à la relation bien ça a peut-être créé quelques petits conflits quelques petites querelles parce que vous n'êtes pas au courant nécessairement de ce qui se passe il vous cache une certaine vérité même s'il n'est pas mal intentionné donc essayez d'aller vous réconcilier avec cette personne-là en mettant de l'humour comme cette carte vous le disait le carnet je vais vous dire ce que le carnet dit pour la réconciliation cette carte indique qu'un ancien amoureux peut revenir dans votre vie dans ce cas-ci c'est un amoureux présent mais qui n'est pas tout à fait présent donc ça devient comme un ancien amoureux la première personne à qui vous pensez est certainement la bonne le but de cette réconciliation est de finir de guérir la relation et de la clore dans le respect du passé vous en comprendrez davantage sur vous-même et verrez plus clairement les schémas sous-jacents à cette relation vous assumerez votre responsabilité pour le rôle que vous avez joué dans votre histoire commune ce qui vous délivrera de la tyrannie du ressentiment les réconciliations servent finalement à terminer ce qui était resté inachevé cette carte peut également signifier que vous faites la paix avec un ami ou un membre de votre famille chaque relation est une expérience d'apprentissage sacrée alors restez ouvert aux leçons et aux bienfaits de ces retrouvailles en fin de compte toutes les guérisons sont bénéfiques pour votre vie amoureuse et pour les autres domaines de votre vie alors dans ce cas-ci c'est une réconciliation pour quelque chose dont vous n'êtes peut-être pas au courant ce n'est pas nécessairement une relation passée très lointaine pour laquelle vous avez nourri des sentiments négatifs mais vous devez vous réconcilier parce que ça a pu créer quelques petits désagréments dans votre relation actuelle d'accord alors voilà mes chers un verso c'était votre tirage des énergies sentimentales pour ce mois-ci j'espère que ça vous a plu et que ça vous a éclairé sur une certaine situation que peut-être vous êtes en train de vivre présentement alors prenez votre clé de la destinée faites les efforts que vous devez faire pour rétablir la situation si vous êtes célibataire mais que vous avez rencontré quelqu'un qui n'ose pas s'engager tout de suite avec vous allez vers cette personne-là et amenez la personne à communiquer avec vous mettez-la en confiance et soyez compréhensif ou compréhensif pour que vous puissiez vivre votre amour et ceux qui sont en couple mais qui sont en pause faites la même chose vous avez une responsabilité vous aussi donc peut-être la personne se sent intimidée ou gênée de vous parler de son problème donc allez la chercher cette personne-là pour lui faire comprendre que vous la soutenez alors voilà donc je termine ici le tirage pour vous alors n'hésitez pas à liker la vidéo n'hésitez pas à la partager également peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ce message cliquez sur la cloche aussi pour être notifié chaque fois que je mets des vidéos en ligne et en attendant mais je vous souhaite de passer un très beau mois de février et on vous revoit le mois prochain merci de votre habituelle écoute et de votre présence je vous remercie je vous souhaite une très belle journée au revoir